Je voulais aller de l'avant dans ce qui a été expliqué par rapport à la Corée du Nord, parce que c'est peut-être le problème qu'il se pose avec plus d'admité. Mais en même temps, je considère comme étant uniquement un symptôme en levant de toutes les incertitudes qui guettent la région. Et comme on l'a dit lors des deux derniers jours, donc Myanmar aussi en Asie, problème. Donc on va essayer de comprendre aussi certaines informations sous-jacentes à l'occurrence, la situation en Chine avec le président Xi Jinping, avec son leadership et ses puissants. Et en même temps, on a les élections ou l'élection, l'investiture de Donald Trump, avec toutes les incertitudes que cette investiture a amenée avec elle pour le continent asiatique. Parce que pour ce qui me concerne, durant l'année passée et même un peu avant les élections américaines, on ne peut plus suivre ce qu'il y a en tête. C'est quelque chose que je veux considérer comme étant la question la plus problématique. Parce que si on sait à quoi s'attendre, on peut savoir comment on va réagir. Mais avec Trump, on ne sait pas. Non seulement on ne sait pas, mais il change jour après jour. Il est d'une manière changeante. Ses décisions changent le jour après l'autre. Donc, du coup, tous les problèmes que nous voyons en rentre des sens, on se rapporte à comment est-ce qu'on va réagir et qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces lacunes par rapport à ces incertitudes qui nous gâtent. Je pense qu'il s'agit pour nous d'être positifs et proactifs. Il ne s'agit pas pour nous de juste tourner le dos à des problématiques. C'est pour ça que je pense que des réunions comme celle-ci de la World Policy Conference sont des éléments majeurs qui peuvent au moins créer une espèce de compréhension, une meilleure compréhension de toutes les questions, toutes les politiques qui ressurgissent dans le cadre de cette relation dont je parle. Deuxièmement, aussi, mettre en place divers mécanismes de coopération pour essayer de combler les lacunes existantes et qui se trouvent à être exacerbées par ces incertitudes. Premièrement, en reconnaissant la puissance de l'Amérique, qu'il ne peut être livré à elle-même ou laissé derrière, ce n'est pas possible. Il s'agit pour nous de déployer tous les efforts à déployer à la matière. Cependant, j'ai des propres doutes et, par rapport à cette possibilité, malgré tous les efforts colossaux que l'on puisse être capable, surtout par rapport aux généraux qui sont en train de travailler laborieusement pour continuer à assurer cette sécurité, pour lui montrer que les institutions existantes et les relations que les États-Unis ont au niveau de la région demeurent importantes et ne peuvent être rejetées ni reniées et que le président Donald Trump, en plus du fait qu'il n'a fait qu'exacerber le problème nucléaire avec la Corée du Nord, en créant davantage d'excitation, mais aussi de confusion. Donc, qu'en est-il de ces nouvelles politiques ? Il s'agit donc d'essayer de faire un travail de coopération, surtout par rapport aux incertitudes sous-jacent des accompagnants de ces politiques que l'on voit se profiler à l'horizon dans un appel très proche. Il faut encore et encore continuer d'essayer. Le président Trump a maintenant mis la main sur la région. Donc, au Vietnam, au Québec, et aussi pour le sommet asien qui va avoir lieu à Manille en Philippines. Et je pense que ceci s'inscrit dans le cadre de ses efforts à déployer pour le persuader, pour le gérer et pour lui démontrer que toutes ces politiques en vigueur sont de bonnes politiques. Sinon, en plus de tous ces efforts, il faudrait explorer les possibilités de collaborer entre nous. Et si la Chine, et bien sûr, c'est là le paradoxe, si nous avons ici un leader libéral qui va mener le monde avec le système de gouvernance mondiale que ceci implique, à comparer avec un pays plus autoritaire, plus autocratique, et qui va à l'encontre des valeurs libérales, Donc, ceci fait qu'il s'inservait le problème, parce que c'est Xi Jinping qui avait dit que c'est moi qui vais ouvrir le bal. Par rapport aux divers traités, par rapport aux ajustements apportés, aux conventions relatives aux changements climatiques, et par rapport aux changements du leadership en France. Par conséquent, il faudrait qu'en laisser aussi de voir avec la Chine ce qui est par rapport à ce qui peut être fait, parce que je pense que c'est une étape nécessaire et qu'avec la Chine, il faut traiter avec la Chine de la manière édouane, dans un cadre d'ouverture, et tout en prenant en considération le niveau très sérieux et critique des opérations. C'est ainsi que nous avons conclu donc le cadre pour le code de conduite qui se doit d'être mis en place de la manière la plus concrète possible. Ensuite, il faudrait travailler donc sur le partenariat économique holistique au niveau de l'Asie. Encore une fois, il s'agit pour nous d'essayer de voir comment est-ce qu'on va gérer cet aspect qui est primordial pour la région. Je vais peut-être m'arrêter à ce stade, parce que je vois que le modérateur me fait signer que le temps qu'il est imparti est terminé, et je terminerai lors de la session question réponse.